Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de petits paquets, je crois que vous allez adorer Vous allez voir, pas très compliqué à réaliser, l'impact il est là, franchement moi j'adore Comme d'habitude pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos Et nous on passe tout de suite à la démo, allez c'est parti Allez c'est parti pour la démo et avant de commencer on va mettre juste ici une petite carte prédiction sur la table Bien en vue, ne la manquez pas, ne la quittez pas des yeux, regardez bien Pour le reste on va utiliser quelques cartes comme tour de petits paquets On va utiliser des cartes à points, donc cartes toutes différentes Et ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner une carte face en l'air, une carte face en bas Une face en l'air, une face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air et face en bas Alors vraiment toutes les cartes sont alternées, une en l'air, une en bas, une en l'air et une en bas Et par la suite on va demander à un spectateur de choisir quelles cartes nous allons sortir du ruban Donc soit les faces en l'air, soit les faces en bas, vraiment les cartes de son choix, c'est libre choix Donc imaginons que là ils choisissent les cartes face en bas Donc on retire du ruban les cartes face en bas, comme ceci Et vu qu'on les retire, on n'en a plus besoin, on va les mettre dans la poche, pas de problème Nous restent donc sur la table 4 cartes, 4 cartes différentes Et là on va demander au spectateur de choisir la carte de son choix Alors vraiment libre choix, vraiment celle de son choix Imaginons qu'ils nous disent le 6 de trèfle, il n'y a pas de choix équivoque Vraiment il aurait pu choisir la carte de son choix Et avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller voir un petit peu la prédiction qui est sur la table Et si on regarde, en fait la prédiction, il y a écrit quelque chose Il y a écrit, tu choisiras la carte au dos différent Alors ça serait fort que vraiment la seule carte que le spectateur a choisi après tous ses choix Est effectivement un dos totalement différent Et vous allez me dire, si le spectateur avait choisi une des autres cartes, qu'est-ce qui serait passé ? Bah en réalité, j'avais prévu le coup, puisque toutes les cartes ont un dos différent Et bien sûr tout est laissé à l'examen, il n'y a rien à voir Et moi je vous dis, je trouve que c'est plutôt pas mal comme tour de prédiction, non ? Et voilà, j'espère que la petite démo vous a plu Et comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour Vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Instagram et maintenant TikTok Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur ces différents réseaux sociaux Et également mon école de magie www.magiestreaming.fr La seule école de magie en ligne gratuite sur Internet Pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces Et retrouver également des tours expliqués Et également dessus, ma plateforme de VOD pour avoir accès à des tours plus élaborés En passant par la construction de gimmicks et bien plus encore Et ceux désirant me soutenir, vous pouvez souscrire à Tutos Magie Premium sur Youtube Pour avoir accès à du contenu exclusif, des emojis, des posts Et également la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé aux membres Bref, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller checker tout ça Je vous remercie du fond du coeur de me suivre chaque semaine, être présent sur toutes mes vidéos Les petits commentaires qui font grave plaisir, je les lis tous Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz